Nous avons parcouru la diaspora. Nous avons parcouru la diaspora une fois. Nous avons parcouru la diaspora. Maintenant, sur ces postures, sur ces positions, moi je ne saurais vous dire parce que je ne sais pas si je suis pas le cas. Je ne sais pas si je suis pas le cas. Donc moi, par principe, alors je respecte les principes des gens, la posture des gens, parce que je suis persuadé que Bougane faisait partie et fait partie de ce qui voulait un changement dans ce pays-là. Parce que je suis persuadé que Bougane faisait partie de ce qui voulait un changement dans ce pays-là. Parce que je suis persuadé, c'est-à-dire que je suis un changement. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble et nous avons fait beaucoup de choses. Alors, monsieur Nia, tout à l'heure, il y a expliqué qu'il y a une seule chose qui va faire. Donc nous avons raison aujourd'hui, nous avons mérité de nous que nous avons écouté. On a fait tout ce qui est de la situation. Aujourd'hui, on a écouté à tous, nous n'avons pas écouté, on n'a pas eu de la question. On n'a pas eu de la question. On a donné une carte blanche pour qu'il n'a pas eu de la trace. On n'a pas eu de la trace. Est-ce qu'on a été consulter? C'est-à-dire que ça, c'est une conviction. Aujourd'hui, j'ai un collègue qui m'a dit que le Président Bougane, c'est un Français. C'est ce qu'il a fait dans les grandes démocraties. Ils l'ont adoré, ils l'ont porté au point de vue. Ils l'ont porté aux privilégiés. Ils l'ont porté au point de vue. Aujourd'hui, il n'a pas besoin d'être directeur de campagne. Avec sa logistique, ses moyens financiers, ses véhicules, ses moyens de com. Il n'a pas de soutenir pour être directeur de campagne. Pourquoi il n'a pas fait ça? Il n'a pas besoin d'être directeur de campagne. 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 Ils ont raisonné par rapport à l'écrasante majorité, les commos mortels qui ont pensé. Ils ont raisonné comme eux. Il n'a pas besoin d'être directeur de campagne. Mais tout cela a été fait. Il a oublié le porte-privilege. Il a été fait. Cela veut dire qu'il a un homme qui aime le Sénégal comme il a dit. Il ne l'a pas besoin d'être directeur. Ainsi, il n'y a qu'à ce que la coalition soit. Il n'y a pas de profil afin de sauver à cela. Il n'y a pas besoin d'être eux. Le conseil est deent-il. Il n'y a pas besoin d'être directeur de campagne. Mais la réalité du terrain peut être des choses différentes. Qu'est-ce qu'on a fait pour le gouvernement? Selon vous, quoi? L'équipe, tu dois gagner. Tu dois gagner. Normalement, si on t'a proclamé ou qu'on t'a fait une investiture, automatiquement, la liste peut sortir. Mais est-ce que l'on t'aime aujourd'hui? On t'a dit que l'on t'a dit. Je te dis que l'on t'a dit. On est au Sénégal. On ne réinvente rien. Les prophètes sont connus. Je sais ce que je veux. Les prophètes sont messi. Les gens sont messi. La réalité, on sait. Qu'est-ce qu'on a fait? Si on soutient une coalition, on t'a fait des postes, des responsables, des responsables, des responsables, des responsables, des responsabilités. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'un salaire du ministère. Je n'ai pas besoin d'un salaire du ministère. Mais le meilleur, il n'a pas besoin d'un poste ministère. Il a réussi ça. Est-ce que le salaire doit être pour les Sénégalais pour aller en retour? Mais l'écrasante majorité des souteneurs qui sont dans les coalitions, c'est la réalité. Ce n'est pas le cas chez Bougane. Mais ce n'est pas le cas chez Bougane. Alors, pourquoi pas? Si on est dans les grandes démocraties, on l'érige en exemple. Parce qu'on ne sait pas, on ne l'oublie pas tous les portes privilèges. On ne l'aura pas. On ne sait pas. On peut dire qu'on sait prendre ses responsabilités. Il peut prendre ses positions. Tout à fait. Donc, on peut l'accepter. Mais, M. Se, est-ce que tu as dit que les Sénégalais devraient être un poste ministériel juste parce qu'ils pensent au salaire? Ou est-ce qu'on a les compétences pour servir la population sénégalaise? Oui, mais je l'ai dit. Donc, tu sais que un poste ministériel, c'est un poste stratégique. Donc, évidemment, tout ce qu'on a fait, tu sais qu'on a fait tout ce qu'il faut. Donc, tout est très bien. Pourtant, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit actuellement au Sénégal. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Effectivement. Vu tout ce qu'on a dit, l'élection n'a pas été. Vu l'institut, tout ce qu'on a dit, nous avons été plané au Sénégal. Vu les problèmes que nous avons dit. Je crois que nous avons dit quelle phase qu'on a dit. La reconstruction du pays avec les valeurs de ce pays-là. parce que ce pays recorche de potentialité. Donc, aujourd'hui, nous avons dit qu'on a donné tous les problèmes d'écho sur l'intérêt du Sénégal. Moi, j'ai vu tous les partis ou le mouvement. Vous savez ce qu'on a dit. Nous avons dit qu'on a dit. Nous avons dit qu'on a dit. Pour tabacadré. les défis qui nous attendent sont majeurs. Au regard des enjeux géopolitiques, géo-économiques et éco-stratégiques. Nous sommes dans une ère avec la découverte des hydrocarbures. Nous avons déjà développé sur le volet migratoire. Parce que nous avons dit qu'il y aura un dumping migratoire. Il a parlé de l'insécurité alimentaire, l'insécurité sanitaire, l'insécurité juridique. Parce qu'il y avait tous nous avons une menace d'une insécurité judiciaire qui nous menacait tous. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Et nous n'avons pas le droit. Je crois qu'ensemble, nous devons déconstruire pour reconstruire, y compris même les mentalités. Nous devons tout le droit. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le pays est abîmé. Sur tous les plans. Nous devons tout le droit. Et nous devons faire l'un des étudiants. Nous devons tout le droit. Et nous devons tout le droit. Effectivement. Parce que nous devons faire l'erreur. Donc, le gouvernement de l'Union Nationale je pense qu'il y a un gouvernement de l'Union Nationale où nous devons regrouper toutes les compétences. Nous devons tout le droit. Au domaine, nous devons tout le droit. Nous devons tout le droit. Nous devons tout le droit au Sénégal. parce que j'ai été le premier à écrire j'ai écrit un article où j'ai demandé un vote utile autour du candidat Diomai Songho il y avait des journalistes qui refusaient parce que les campagnes commençaient et ils ont fait un article effectivement si on ne veut pas publier si on ne veut pas publier si on a gagné tous les candidats pratiquement j'essaie d'appeler 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 pourquoi tu portais ce choix que tu as voté le président parce que la dynamique était là-bas la dynamique était là-bas si on a une lecture politique ce qu'on a dit il n'y a rien à faire c'est Ousmane Songho qui est incarné ce changement c'est comme ça c'est que nous sommes pour le faire c'est ce qui est le problème que nous sommes pour le faire ce qui est le Sénégal c'est le principal artisan de ce changement donc ils ont eu ça puisque les gens voulaient un changement et nous sommes nous n'avons qu'un vote c'est différent C'est un vote utile pour les candidats qui ne sont pas venus. Ce n'est pas mon problème. C'est comme Dieu le fait. Je pense qu'il faut faire taire les divergences. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons dire. C'est ce que nous devons dire. Nous devons dire ce que nous devons dire. Nous devons dire ce que nous devons dire. C'est ce que nous devons dire. Mais si nous devons partager, nous devons dire ce que nous devons dire. Alors, M. Nyan, aujourd'hui, nous devons dire que les Sénégalais devraient défendre ses positions, nous devons dire que l'entrepreneur des jeunes et des femmes, nous devons dire que nous devons dire que nous devons nous donner. Alors, nous devons dire que nous devons dire, nous devons dire que nous devons dire ce que nous devons dire. Que nous devons dire ce nouveau gouvernement. Voilà, c'est-à-dire que nous devons dire qu'il a besoin. Parce que aujourd'hui, le président Bougane, quoi qu'on puisse dire, il a fait mieux que les ministres dans ce pays. Il a réussi mieux que l'élu dans ce pays. Le président Bougalli a réussi beaucoup. Il a contribué à l'élu. Il a le méritage, tout ce qu'on a fait. Mais nous, nous avons fait des convictions. Nous n'avons rien d'attendre. Tout ce qu'on a fait, c'est pour le bien-être des Sénégalais. Tout ce qu'on a fait, c'est pour l'avenir de cette génération. Ce qu'on a dit au Sénégal, c'est qu'on doit rétablir. C'est ce qu'on a joué d'une propriété morale et intellectuelle. Il a des compétences avérées, mais également il a des vertus. Parce qu'il n'y a pas de vieilles pièces pour défendre une nouvelle chose. Il n'y a pas. Il n'y a pas de vieilles pièces pour défendre une nouvelle chose. Il n'y a pas de prédilection ou de privilèges. Il n'y a pas de manes financières ou de régies financières. Il n'y a pas d'excompte et résultat. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous pouvons prendre la personne avec Diouf. Ce qui est avec Abdoulaye Ouade et le président Makissal. Nous voulons la porter à Ousmane Soukou et Diomai. Ce qui est maïsène, maïsène et maïsène. On a symbolisé tout ce qui est transhumance. Mais est-ce qu'on peut l'accepter aussi les choses les plus abjectes dans notre espace politique ? Tu veux les prendre et les faire comme référence pour cette jeunesse. Tu sais que l'attelage gouvernemental doit avoir des facettes pour la nouvelle génération. C'est une bonne pratique pour servir le pays sans se servir. Mais également d'avoir des vertus pour avoir une propriété morale irréprochable. C'est ce qu'on a besoin. Parce qu'il n'y a pas besoin de résultats physiques ou économiques. Mais il n'y a pas besoin de résultats. Et l'autre aussi c'est inestimable. Alors, qui a besoin de l'attelage gouvernemental pour servir la population ? Les pays et les pays, comme nous l'avons aujourd'hui, nous devons s'y aller en retrait pour s'éder la place à la nouvelle génération. Quand on l'a dit « Abibsi », ils doivent s'éder la place à la nouvelle génération. Quand on l'a dit « les rapports de l'épinglé ». Et quand on l'a dit « Moustafa Girassi », le rapport n'a jamais été épinglé. Pourtant, on doit s'éplanter le système. On a fait des recherches pour Moustafa Girassi. Mais espérons que le gouvernement n'entra pas. Combien de fois le transgéné dans la carrière politique? Combien de fois le transgéné en carrière politique? Combien de fois le transgéné en Carrière Politique? C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qu'on veut faire et qu'on n'a pas d'attraper. Est-ce qu'on peut attendre ce qu'on veut faire dans le gouvernement? Nous sommes dans un mouvement citoyen mais une démocratie interne. Tout ce qu'on a fait comme proposition ou comme une réalité, il y a un texte sur la table pour que l'on puisse épargner la décision. Parce que nous sommes dans un mouvement démocratique. Mais cela n'est pas épargné? Nous avons épargné le Sénégal pour que le gouvernement réussisse la mission de servir les Sénégalais. Nous n'avons pas hésité de lésiner sur les moyens pour servir les Sénégalais. C'est ce que nous avons fait. Dernière question. Nous sommes dans une émigration clandestine avec ce que nous avons passé. M. Sey, est-ce que vous pouvez donner la nomination d'Ousmane Songo comme le premier ministre du gouvernement? Il était naturellement le premier ministre du Sénégal. C'est logique. Le principal artisan de tout cela, c'est Ousmane Songo. Le régime a tout fait pour le bloquer. Ils ont contourné. C'est tout à fait logique qu'il soit premier ministre. Donc, moi, je pense que c'est rendre à César ce qui lui appartient. Voilà. Donc, on le félicite. Et puis, il n'y a qu'il y 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 a pour le bien du Sénégalais. Alors, Nyan, comment est l'original ? Qu'il y a quitté le mouvement, bien, la coalition, après plus de trois mois, trois ans de collaboration. Alors, moi, je pense que c'est qu'il y a sa position pour que nous apprenions la coalition Jomai 2024. Alors, quelles révélations vous pouvez apporter ? Une information de plus ?